À tête, coupez-vous ! Misciles entiers arrière ! Misciles solaires ! Misciles solaires ! Aidez ! Aidez ! Juste en dessous à gauche ! Aidez ! On croit sur la queue ! Aidez ! Aidez ! On n'aura rien touché ! On perd un contrôle ! Impossible de regresser l'appareil ! Je me suis crassé ! Ne bougez pas ! Restez ici ! Restez ici ! Ma ! A47-2 ! Never mind ! Il ne va nos voir ! Elle va à plainte. Devonne-vous ! Ça va aller les enfants, je suis là. Sous-titrage Société Radio-Canada Alberto ! Ils arrivent ! En route, vite ! On se dépêche ! Il ne faut pas rester ici ! Avec moi ! On va descendre par là ! Allez ! Restez ici, derrière le buisson ! Vous ne bougez pas de là ! Pourquoi on reste là ? Faites confiance au capitaine ! Pourquoi on reste là ? T'inquiète pas, je suis là ! Ils nous ont repérés ! On doit essayer de gagner du temps ! T'en choisis un, moi je m'occupe des deux autres conducteurs ! Je prends le pick-up du milieu ! Prête ? Distance 200 mètres ! Tire, vas-y ! Merde ! Tire, vas-y ! Tire, vas-y ! Tire, vas-y ! Tire ! Il ne s'est pas battu. Il ne s'est pas battu. Il ne s'est pas battu. Allez, déjus. Oman! Allez! L'homme! Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'on fait ? Je le laisse s'approcher ? Tu me dis, ok ? Je m'appelle Rachid. Je sais qui vous êtes. Je ne veux pas faire d'autres victimes. Si vous rendez les armes, je jure au nom d'Allah, je jure en son nom, que votre vie sera épargnée. Si vous baissez les vôtres, alors on fera pareil. Nous savons tous les deux que d'ici une demi-heure, le ciel sera envahi par tous vos hélicoptères. Et moi, je veux des otages vivants. Mais si vous n'acceptez pas mon offre, je serai obligé de vous abattre. Merci beaucoup. Monsey, qu'est-ce qu'il vous a pris ? Je ne peux plus rester les bras croisés. D'accord, je comprends, mais venir ici n'est pas la solution. Vous en avez une meilleure ? On va voir ça ensemble. Je compatis vraiment pour vos enfants. Mais je vous en prie, ne rendez pas les choses plus compliquées. Je veux seulement retrouver mes enfants. Vous ignorez tout de ce pays, vous ne savez pas comment il fonctionne. Il vaut mieux rentrer à l'ambassade. Votre mari est mort d'inquiétude depuis ce matin. Vous ne lui avez rien dit ? Non, il ne sait rien et mon mari non plus. Ça restera entre nous, je vous le promets. Monsey, rentrez avec moi à l'ambassade. On pourra au moins appeler Madrid. Mais ça ne sert à rien, ils ne savent rien à voir. Eh bien, on assistera pour qu'ils nous disent clairement où ils en sont. Monsey, il faut me croire. Je suis là pour vous aider. Fiez-vous à moi. Une femme m'a donné une adresse en ville. On ne sait jamais, mais ça pourrait être une piste. D'accord. On vérifiera ça à l'ambassade. Nos hommes sont formés pour ça. Mais je vous en conjure, rentrez avec moi. T'en veux une en particulier ou... Tu veux que je la trappe ? Ah oui, vas-y ! Vas-y ! T'as vraiment pas la classe, hein ! Eh, viens par ici, toi ! Allez, 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 allez ! Voilà, voilà ! Voilà, voilà ! Ploque, là ! Voilà ! Ça y est ! C'est bon ! Eh ! On vous prend celle-là ! 50 euros. J'espère que vous avez ce qu'il faut. Vous déconnez, là, ou quoi ? C'est une blague, ou quoi ? Dis, Lucas, c'est une jeune femme âme. C'est plus cher, c'est normal. S'il la vend, il perd une portée de chevraux. Vous pouvez toujours en choisir une autre. Ah non ! C'est bon ! Attends, tu déconnes ! Putain, 50 balles ! Alors... Dessy, t'as de la monnaie ? Tu vois bien que je tiens la chaise ! Et toi ? J'ai jamais d'argent sur moi. Et notre ami, il peut peut-être me rendre la monnaie, lui, non ? Non mais attends, tu t'imagines quoi ? Bah quoi ? On n'est pas là pour faire affaire ? Parce que tu crois qu'il voit des billets d'euros tous les jours, ce monsieur ? Bon, j'ai trois billets de vin, et j'ai pas du tout envie de payer 65 pour une biquette. T'as qu'à en prendre une moins chère ? Ah non, je m'y recolle pas ! Chino, donne-lui tes billets ! Je vais sûrement pas filer 60 au lieu de 50 ! Mais on s'en fout, tu fais chier là ! Putain ! Super ! Voilà ! Merci beaucoup ! Ouais, c'était pas compliqué ? Bah tu parles ! Je suis désolée. Moncey, qu'est-ce que vous faites ? Moncey, non ! C'est un point de vue ! Moncey, non ! Moncey, c'est un point mon quilt ! Moncey... Moncey, c'est le posé qui root la vie ! Moncey, c'est quelque chose qui a disoqué ou tous les gens vivent ! Sous-titrage MFP. Vous pouvez confirmer qu'il y a des survivants ? Négatif, mais on va passer la zone opaque fin. L'assistance est en route. Bien reçu. Inutile d'envoyer un autre hélicoptère pour rien. On a des morts à récupérer. J'ordonnerai au régiment d'infanterie légère de s'en charger. Ils sont à plus de 4 heures de marche, mon colonel. Et alors ? Ça m'est égal. Je ne veux plus de pertes. On a perdu 14 de nos hommes parce qu'on s'est précipité. Comment ça ? On s'est précipité ? C'est vous qui avez insisté pour envoyer ce putain d'hélicoptère. On n'avait pas d'autre alternative. Sur un autre tonteur. Ne me reprochez pas. Je ne vous reproche rien. Ce sont les faits. Mon colonel ? Oui, monsieur le ministre. À vos ordres. Il veut une visioconférence. Quand ? Maintenant. Lieutenant. Ces barres chocolatées viennent de chez nous. Ils ont dû dormir ici. Oui, mais la question c'est est-ce qu'ils étaient à bord de l'hélico ou pas ? Vu la situation, on n'est pas assez pour mener dessus. Furet pour l'Indien. L'Indien. Il y a des empreintes de route 4-4. Tu saurais me dire combien ils étaient ? Je dirais trois. Bien sûr. Allé, allé. On est où ? Restez calme, tout va bien Tout va bien Allez Mario, j'ai peur Ça va aller Allez, allez Regarde Sous-titres par Juanfrance Pourquoi vous devez vous changer ? Pour qu'on ne le reconnaisse pas. Mais t'inquiète pas, tout va aller. Mettez-le ! Mettez-le ! Tout va bien se passer. T'en fais pas. Tout va bien se passer. Couvrez-vous la tête. S'il vous plaît ! Alka ! Hélolle ! Je vous remercie. On va vous apporter de quoi manger tout à l'heure. Vous aurez besoin de force pour le voyage. Quel voyage ? Au Niger. Oh ! C'est parce que vous aviez juré devant Dieu. J'ai juré que votre vie serait épargnée. Et j'ai tenu ma promesse. Tout ce qui se passe à partir de maintenant est indépendant de ma volonté. Seul Allah, que Loué soit son nom, décidera. Alexandre a pleuré pas. On va pas aller au Niger, d'accord ? T'en fais pas. Tu peux me faire confiance, d'accord ? Bon, pour faire amende honorable et pour réparer la perte subie à cause de notre petite méprise, nous vous offrons cette chèvre en signe de respect et d'entente cordiale. Si cette chèvre vous convient pas, n'hésitez pas à nous le dire. On veut plus créer de problèmes dans votre village. Viens, ici. C'est quoi, ça ? Il faut terminer ce que vous êtes venu faire. C'est la coutume, vous pouvez parfuser. Je comprends pas. J'en fais quoi, de ce truc ? Vous devez tuer la chèvre vous-même. C'est la tradition. C'est comme ça qu'il règle les différents. L'offenseur sacrifie la chèvre de ses propres mains. Vous croyez que mon travail, ce résume, a donné des conférences de presse ? Non, monsieur le ministre, mais... C'est que c'est ce que je viens de faire. Et quand je pense avoir réussi à faire passer le fait que deux militaires espagnols sont morts au Mali, on m'apprend qu'il n'était pas deux, mais quatorze. Et pas dans une attaque au sol, non, dans un hélicoptère qui a été abattu. Je vais donc vous poser une question. Pardonnez-moi, mais je dois vous la poser. Qu'est-ce que vous foutez tous exactement au Mali ? Notre plan stratégique a été transmis au commandement supérieur. Mais parliez-moi vos termes techniques, je vous prie, je vous repose la question. Qu'est-ce que vous foutez tous exactement au Mali ? Monsieur le ministre, d'après les informations recueillies, il apparaît que les djihadistes étaient en possession de matériel anti-aérien, chose que nous ignorions totalement. Attendez, qu'est-ce que vous entendez par « nous l'ignorions totalement » ? On ignorait leur puissance de feu. Dans l'attaque des Vantak, c'était une arme de jet, oui ou non ? Oui, mais d'un type différent. C'était un armement anti-char de type RPG-7 qui requiert une certaine adresse, bien plus sophistiquée que ne le serait un missile guidé. Nous avons un groupe des opérations spéciales détachées sur place en ce moment même. Bon, écoutez-moi, écoutez-moi bien. Il faut suspendre immédiatement toutes les opérations militaires. Si vous permettez, monsieur le ministre... Non, je ne vous permets pas. J'ai parlé au chef du gouvernement. Nous ne prenons plus aucun risque tant que la lumière n'aura pas été faite sur cette catastrophe. Je veux que tous les hommes rentrent à la base. Mais ça revient à laisser l'avantage aux terroristes. Ceci est un ordre ! Je vais me souvenir de cette putain de chef toute ma vie. Je n'y pense déjà plus, moi. Pas ça ou autre chose. Ah ça, ça va être difficile, parce qu'on doit retourner là-bas tout à l'heure. Et pourquoi ? On y retourne faire quoi ? Votre chef ne vous a pas mis au courant ? Au courant de quoi ? La chèvre. C'était juste une entrée en matière. Les villageois ont transmis la liste de tout ce dont ils ont besoin. Et que vous devez faire pour eux. C'était bien l'accord initial, non ? Non, 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 attends. On ne nous a jamais parlé d'un accord à nous. C'est ce qui a été promis par votre colonel. Moi, je ne remets pas les pieds dans ce trou. Moi non plus. À votre place, je ne parairai pas là-dessus. Regarde, il y a le sergent là. Non, arrête-toi ici. Sergent-chef. À vos ordres, sergent-chef. Excusez-moi, mais ça veut dire quoi, cette histoire d'arrangement avec le village ? On ne nous a jamais dit qu'il y avait un accord. Le berger a récupéré une chèvre. On a fait notre devoir, sergent-chef. Et en prime, ça nous a privé de la seule mission importante en quatre mois. Pourquoi vous me parlez là, tous les deux ? Du village, Paul. Celui des bergers. On y a passé toute la matinée. Quoi ? Personne ne vous a prévenu ? Prévenu de quoi ? L'hélico a été abattu au cours de la mission. Tous vos compagnons sont morts sur le coup. Non, ce n'est pas vrai. On devait monter à bord de cet hélicoptère. Mais vous n'y étiez pas. Vous pouvez leur dire merci aux bergers. Du coup, vous vous êtes arrangé avec eux ? Non. Non, sergent-chef, je n'ai pas envie. Tout ce que je veux pour le moment... Tu n'es pas ici pour faire ce que tu veux. Tu es ici pour obéir et faire ce qu'on te demande. C'est clair ? Maintenant, si vous voulez vraiment aider vos camarades à aller terminer votre boulot auprès des Maliens pour qu'ils comprennent que le problème du pays, ce n'est pas nous, les Espagnols. C'est bon, c'est bon, c'est un truc qui se paraît. C'est bon, c'est un truc qui se paraît. Et il y a une femme là-bas qui m'a dit que je pourrais trouver un certain Moustapha ici. Quelle femme ? Une femme, c'était une femme noire. Et elle connaît bien l'imam. Est-ce que Moustapha est ici ? Moustapha, il est parti à Mopti. Il va revenir dans dix jours. Ah, c'est la photo de mes enfants. Là, vous voyez ? Ses enfants. Mes enfants, ils ont été enlevés par des terroristes. Ça fait cinq jours, cinq jours. J'ai de l'argent, si vous voulez. Ou non. Madame, ils ont été kidnappés où ? Vos enfants ? Sur la route de l'aéroport, près de Tombouctou. Moi, je connais Moustapha. Moi et mon ami. On va t'aider. Vous connaissez Moustapha ? Oui, oui, oui. Allons-y. Non, asseoir-toi. Je l'appelle tout de suite pour vous. Je ne peux pas vous laisser continuer. Il y a des traces de roues et on peut les suivre. On a juste besoin d'être avitaillés en carburant par appui aérien. Écoutez-moi, l'opération a été annulée. Quoi ? Soria-9 se chargera de rassembler les restes de l'hélicoptère pour les rapporter ensuite à la base. Transmettez à vos hommes. On pourrait être avitaillés par Soria-9. Je leur dirais que vous avez besoin de carburant, mais il faudra rentrer à la base avec leur régiment. C'est trop tôt pour rentrer. Si on part, on perd leur trace. Écoutez-moi bien, Delta. Mon commandant. Les ordres de Madrid sont très clairs. Mais si le terrain vous permet d'obtenir encore plus d'informations... C'est-à-dire ? À vous de décider. On peut attendre Soria-9 pour refaire le plein ? À vous de voir. Mais si vous les attendez, vous devrez rentrer avec eux. Je ne vous reçois plus très bien, Hannibal. Moi, je vous reçois très bien. Si vous voulez poursuivre, alors je ne vous donnerai pas le feu vert. Je commence à perdre le signal avec Bravo Zulu. Moi aussi. Je perds le signal. Coupez. 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 C'est rare. Quel marge on a en carburant ? Je dirais 80 bornes. Messieurs, les ordres de Madrid sont très clairs. Ils nous demandent de rentrer à la base. Mais le commandant me laisse libre de décider. Si on suit les traces et qu'on tombe en rad, on n'est pas dans la mer. Moi, je dis Banco. Il en va de l'avis de notre capitaine. Alors Banco pour moi aussi. Oui, fille. Vous savez ce que j'en pense, mon lieutenant. Pour moi aussi, Banco. Pareil pour moi. À mon avis, ils n'ont pas eu le temps d'aller bien loin d'ici. On va les avoir, ces fils de pute. En route. En route. On doit pouvoir faire quelque chose, non ? Faire quelque chose, quoi. Les renseignements sont sur le coup avec la police du Mali. Maintenant, il ne manquerait plus qu'ils enlèvent aussi votre femme pour finir partout compliquer. Tout ce qu'elle voulait, c'était aller toute seule à Tomboucteau. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Vous voulez que j'appelle le président du Mali pour qu'il mette des barrages sur toutes les routes ? C'est ça que vous voulez ? Iñaki, n'en veuillez pas à Monsi. Elle se sentait obligée de faire quelque chose. Comment je pourrais leur vouloir ? C'est à cause de moi, si c'est arrivé. On pouvait aller n'importe où, à Tunis, au Maroc. C'est moi qui les ai fait venir. Tout ce que ma femme et mes enfants ont fait, c'est me suivre. On est arrivé. C'est ici ? Oui, ici. Une voiture bleue va venir vous chercher. Elle va vous emmener à Mopti, là où il y a vos enfants. Bref, ça work. Je vais mon argent. Maintenant. Je vous paierai quand j'aurai mes enfants. Vous avez dit que je serais payée si je vous emmenais voir les djihadistes. Mais ils ne sont pas là. Ce n'est pas ce qu'on avait conclu. Mon argent. Je fais mon argent. Maintenant. C'est compris. Frick. Le frick. Moi, le frick, c'est compris. Mon frick. Yalla ! Luz ! Luz ! Luz ! Yalla 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 ! Nous avons besoin de réparer l'antenne. La dernière tempête de sable l'a fait tomber. Je vais voir. Ils peuvent peut-être s'en occuper. Vous sauriez réparer leur antenne abîmée par la tempête ? Pour regarder quoi ? La chaîne du djihad ? Nous avons besoin de l'antenne pour la communication avec les autres villages. On n'a pas de médecins, ni rien. Ça va. Ils n'ont pas la télévision. Cette antenne est leur unique moyen de garder le contact avec les alentours, vous savez. En cas d'urgence médicale, c'est leur seul moyen de communication pour... D'accord, ça va, ça va, ça va, j'ai compris. Désolé. On va faire tout notre possible pour leur réparer ça. On est désolé si on est un peu énervé, mais on vient d'apprendre que 14 de nos camarades ont été tués aujourd'hui. Vous voyez, c'est facile pour personne ici. Les djihadistes font beaucoup de mal à la population du Mali, mais aussi aux soldats des autres pays. Je regrette beaucoup. Mes condoléances. Comme ça, tout est OK. S'il vous plaît, vous allez à Babaco ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce que je veux venir avec vous ? Ma pauvre d'homme. Je veux aller avec vous, ma pauvre d'homme. Allez-y, mon clé. Oui, je peux y aller. Vous avez quelque chose de cassé ? Ça va aller, on va y aller avec vous. Merci. Ne vous emmène pas. On vous emmène à Babaco. Il reste combien dans le réservoir ? Environ 50 kilomètres. Est-ce que c'est déjà arrivé ? Déjà arrivé quoi ? Qu'un groupe des opérations spéciales se retrouve en rade à cause d'une panne de carburant. Ça arrive même au meilleur, y compris aux champions de course. Alors pourquoi pas à nous ? Il y avait des deux ans. Il y avait été de l'homme qui venait sa durée. Vous avez dit qui находится la durée ? Vous avez dû le faire. Nous, vous avez eu pour vous débrouiller. Nous, vous avez eu pour la hauteur de voir. C'est ça, maintenant, vous avez eu saisi. Je peux vous faire. Je vais, pour le coup. J'en vous faire. L'Indien ici solidaire. L'Indien. Village en vue, droit devant. Comment ça un village, t'es sûr ? Il figure pas sur la carte. Je confirme, village en vue, distance estimée 3 ou 4 kilomètres. Bien reçu. L'Indien pour Furet. Ici Furet. Village en vue. Que tout le monde reste sur ses gardes, on va sûrement avoir un comité d'accueil. Animal, va dans la tourelle. À vos ordres, mon vietnam. Attends. Attends. C'est parti ! C'est parti ! Vous êtes bien là ? On a dû reporter notre petit voyage Il semble qu'on est des visiteurs En position C'est parti ! C'est parti ! Bonjour ! Bonjour ! Vous parlez notre langue ? Assalamu alaikum ! Nous sommes des soldats espagnols Vous comprenez ? Madame ! Madame ! Je vous parle ! Je vais t'attaquer la main ! Je vais t'attaquer la main ! Tu me touches pas ! Oh du calme les gars ! Tu peux me dire ce que tu fous bordel ! Cette femme nous cache quelque chose ! Tu peux pas lui parler sans la permission de son mari ! Et c'est qui son mari ? Tu demandes ! On a pas le temps là ! C'est pas toi qui décide, c'est moi ! C'est sur la première page du manuel ! Va te faire voir Sarah ! Quelqu'un parle notre langue ? Quelqu'un parle notre langue ? Ils te diront rien Martin ! Il y avait des traces de voitures ! De 4x4 ! Et elles s'arrêtent ici ! Mes hommes et moi, on va jeter un petit coup d'oeil chez vous ! Dans toutes les maisons ! Vous comprenez ? Vous êtes d'accord ? Je regrette mais on a pas le choix ! Furet ! Ouais ! Répartis les hommes pour inspection ! Commence par la maison de la femme ! Solitaire ! Sorcier ! A la maison de cette dame ! Oui fille avec moi ! S'il vous plaît ! Plus calme ! Plus calme ! Plus calme s'il vous plaît ! Plus calme 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 ! Maintenant on arrête tous de crier ! Merde ! Roi le bol de cette journée de merde ! Une journée de merde ! On comprend ça ? Sorcier ! Ne bougez pas ! Ne bougez pas ! Ne bougez pas ! Ouvrez-la ! Pourquoi elle ouvre pas ? Ouvrez la caisse ! Ouvrez la caisse ! Ouvrez ! Ali ! Ali ! Garès ! Sous-titrage ST' 501 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 Je suis désolé. C'est vrai ? Comment la vie peut basculer à ce point-là ? Il y a trois jours, on était tous là à manger une chèvre. Et il est là maintenant. Un pote un jour m'a dit que le plus dur pour lui, que le pire c'était de rentrer une mission et de découvrir que la vie suivait son cours normal. Tous tes copains vont au ciné, ils sortent boire un verre ou dîner. Ta mère, elle te parle de son programme télé du jour. Comme si de rien n'était. Et c'est là que... que tu te rends compte... que ce qui a changé, c'est toi. Et ça te plaît pas ? Si. Mais c'est trop... trop rapide. C'est vraiment pas juste. Non, pas maintenant. Papa ! Mon chéri. Maman. 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 Ruben Chinaro Lopez. Félicitations. A vos ordres, mon général. Desideria Sanchez Rodriguez. Votre contribution à cette mission a été capitale. Félicitations. A vos ordres et merci, général. Ça va aller. Son passage sur terre a été marqué par son envie de faire le bien. Notre Seigneur a décidé de le rappeler à lui et de mettre un terme à sa vie sur terre, ainsi qu'à ses souffrances. Pour cela, Seigneur, donne-lui le repos éternel. Que son âme repose en paix dans la miséricorde de notre Seigneur. Je ne sais pas. Tu m'as apporté des fleurs ? Oui, bon. Ça va, Isabelle. C'est rien du tout. C'est rien du tout ? Avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas eu le temps de te parler, de te dire certaines choses. De dire quoi ? Que ça a été un honneur de partir en mission avec toi. Merci. Tu m'as sauvé la vie. Mais ? Non, il n'y a pas de mai. Il n'y a pas de mai. C'est juste que... J'ai demandé mon transfert dans le groupe de Montagne. Le régiment des chasseurs. J'y serai dans un an ou deux, je suppose. Ma demande a été acceptée. Je... Je ne savais pas. Ce sera mieux pour tout le monde. Tout le monde ? Tout le monde. Tu étais bien là pour mettre les choses au clair. Non. J'étais là... pour t'offrir des fleurs et voir comment t'allais. Je vais bien, tu vois. Oui, je vois. Et tu m'as donné les fleurs. Et je t'ai donné des fleurs, c'est vrai. Merci beaucoup, Isabelle. Adieu, Albert. Adieu, Isabelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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